et salut les amis c'est jim chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va faire un petit tour bref de mon élevage voilà comme d'habitude on change pas les bonnes habitudes alors il ya des bonnes nouvelles de très très bonnes nouvelles même donc je vous parlais d'un petit truc en haut après chez les agates mosaïque jaune voilà je vous je vais vous faire montrer un truc quand on va discuter ensemble donc alors vous pouvez voir que j'ai mis les quatre agates opale blanc en sevrage voilà les quatre petits de mes agates opale blanc voilà ils sont là il se il mange tout seul voilà voyez ils sont déjà assez joli alors je voulais faire montrer comme ça comme ça alors comme ça ce que ça va marcher bon mais comme ça voilà donc ici à ceux de la première nichée la toute toute première nichée voilà ils sont là à gauche nous avons un petit agate mosaïque femelle à droite un agate opale blanc voilà qui est mon mâle parce que lui chante déjà voilà alors je vais vous faire montrer les jeunes tant qu'on est dans les jeunes alors ça c'est un agate mosaïque jaune ça c'est un noir opale voilà un noir opale alors on voit très très mal mais alors voilà ici nous avons encore un noir opale jaune mosaïque mâle alors ici alors nous avons une belle femelle sur la droite voilà une belle là ici c'est une femelle agate mosaïque voilà une belle femelle voilà vous voyez très jolie femelle alors ce sont mes jeunes canaries couleur voilà notre agate femelle mosaïque jaune voilà alors là il y a un mâle ça c'est un mâle voilà il commence à avoir du jaune sur le masque ici nous avons au milieu ici une isabelle satinée jaune mosaïque voilà une très jolie femelle voilà avec les yeux rouges vous voyez les yeux rouges sont assez barré alors bon les petites agates mosaïque les agates opales blancs ne sont plus dans les cages je les ai séparés voilà sont en sevrage ils ont 30 jours la femelle couvre 5 oeufs voilà que je devrais mirer demain voilà alors ici les agates opales jaune mosaïque avec le mâle isabelle satinée jaune mosaïque la femelle alors j'ai miré ses oeufs hier ou avant-hier il y avait un oeuf qui était pris déjà voilà et j'ai rajouté trois oeufs voilà comment on m'a fait passer voilà donc je mirerai ses oeufs là dans deux ou trois jours voilà alors dessous il y a des oeufs de portugais et des oeufs de l'hypocrome voilà l'hypocrome enfin jaune mosaïque quoi voilà alors cette femelle devrait plus tard d'avoir les petits voilà si c'est pas aujourd'hui ça sera demain voilà les oeufs ont été fécondés les oeufs bougent mais voilà ils tardent d'arriver je sais pas pourquoi je me suis peut-être trompé dans les dates voilà alors les petits ici se portent très très bien voilà ils ont bien grossi vous voyez hop ils ont très très bien grossi même voilà ils ont 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ils ont 6 jours voilà alors ce couple ce couple, ce couple les trois petits se portent très très bien ça pousse super bien voilà ils ont mis bien les plumes voilà voilà alors ici alors vous voyez les petits là ils sont alors je vais vous les faire montrer hop je vais essayer de pas faire de bêtises avec le téléphone voilà alors les petits ils sont ici voilà Isabelle voilà j'en ai perdu un mais il reste 5 sur 6 voilà voilà chez ce couple donc je vais vous faire montrer les petits avec le petit panaché là que j'aime bien que j'apprécie bien quand même voilà ce petit panaché que j'apprécie bien voilà c'est des petits qui sont nés le euh ils sont nés le 13 non le 12 voilà là aussi c'est pareil j'ai perdu un mais bon euh voilà ils étaient vraiment plus petits dans la portée donc euh voilà malheureusement c'est les choses qui arrivent alors cette femelle alors c'est deux jaunes voilà alors je vais vous faire montrer alors ici on peut déjà très bien apercevoir un jaune intensif et ici un jaune chimelle voilà le jaune est bien pétant voilà il fait la mise au point voilà et bien je suis content parce que j'avais pas de jaune enfin à part Hercule mais Hercule il fait partie de ce couple là voilà alors la femelle pareille la couvre 5 oeufs voilà mais elle avait perdu un au sol normalement elle devrait en avoir 6 mais elle en a 5 voilà je m'irerai le 2 juin alors les petits ils sont là alors un blanc un gris un jaune tacheté et un autre gris là bas voilà donc euh vous voyez les petits ceux là c'est pareil dans 2 jours vont être séparés des parents voilà ça pousse bien euh alors les rouges en coloration euh ben pour l'instant on a on on voit pas encore de rouge hein alors j'essaye de regarder un peu tous les jours mais on voit pas encore de rouge alors vous voyez hop un noir rouge mosaïque voilà un autre noir rouge on dirait à la poitrine que ça devient un peu orangé mais euh c'est pas assez pour euh pour le dire voilà et le petit panaché que j'ai mis en coloration est sous la gorge on dirait qu'il commence à prendre du rouge voilà donc euh ça c'est les colorations alors ici alors ici il y a white il y a white enfin la huppée ici qui a bien grossi maintenant vous voyez voilà les petites Isabelle voilà voilà les petits euh des couples panachés voilà on voit Hercule ici Hercule est de bonne taille hop voici Hercule voilà Hercule il est assez costaud voilà alors là aussi ça chante hein bon Hercule c'était un mâle euh d'ailleurs celui de ouais j'en ai entendu plusieurs chanter voilà donc euh ça se passe super bien voilà voilà je voulais vous parler alors oui euh ce matin aussi il y a ah bah tiens il est re-rentré au nid j'y crois pas alors le noir rouge était sorti du nid ce matin et apparemment parce que j'ai changé le nid directement j'ai remis un autre nid à la femelle et et ouais il est re-rentré au nid la femelle est en train de reconstruire son nid voilà vous voyez il est en construction le nid euh et le petit est re-rentré dedans bon mais c'est pas grave c'est pas très très grave voilà 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 la femelle euh chez les noirs opale jaune mosaïque c'est pareil les petits ont commencé à mettre les plumes voilà les petits ont commencé à mettre les plumes voilà c'est super donc euh ce que je voulais vous parler c'était chez les Agathe mosaïque jaune voilà je vais descendre le nid comme ça on y verra mieux et je vais vous expliquer euh je vais vous expliquer un peu le topo donc je fais pause et je je vous reprends de suite alors voilà euh comme vous pouvez le voir là euh dans le nid il se passe quelque chose de bah pas habituel je voudrais dire alors la première fois euh sur la première nichée j'ai eu euh 5 petits foncés comme ça voilà et là à ma bonne surprise bon mais déjà de plus jeune je le voyais que c'était plus clair voilà celui-là et celui-là donc euh alors là les parents sont porteurs de Agathe opale blanc voilà je suis assez content pour ça aussi voilà ça me permet moi euh comme ce sont deux couples différents euh avec les Agathe opale blanc que j'ai et ceux-là voilà ça me permettra de de former des couples euh voilà sans la consanguinité voilà donc euh on peut faire fille et père euh fils mère et là euh je pourrais faire euh voilà deux ce nid avec euh euh soit ceux-là qui sont ici ou soit ceux-là voilà voilà donc euh pour moi c'est une très très bonne nouvelle voilà voilà je vais pouvoir former mon euh euh ma souche voilà on voit bien que c'est des Agathe opale blanc hein alors ça m'attendait que ce soit des Agathe opale jaune mosaïque voilà pour moi c'est des Agathe opale blanc à confirmer quand même parce que bon on sait jamais mais euh ouais et puis après nous avons des Agathe mosaïque jaune voilà on voit très très bien la différence de couleur voilà ce qui est très 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 bien une très très bonne nouvelle voilà ça se confirme mais euh on pourrait quand même apercevoir un peu de jaune alors s'il y en a qui savent dites moi si vous pensez que ce sont des Agathe mosaïque euh euh opale mosaïque jaune ou Agathe opale blanc voilà si vous savez euh je serais content que vous me le faites que vous me le dites en commentaire voilà donc je vais reposer ces loulous à leurs parents et je vais reprendre voilà donc euh ce que je disais c'était que ben je suis euh vraiment content pour ce couple là qui sont alors voilà pour avoir des Agathe opale blanc ou Agathe opale jaune mosaïque dans le loup il faut vraiment que les deux parents soient porteurs voilà euh ça c'est euh Razzacaïs vous le connaissez maintenant voilà euh qui nous a fait parvenir les informations voilà il est très très calé en génétique je le répète encore une fois donc euh mais c'est nickel voilà alors les quatre pales blancs en sebrage alors là j'ai les petits qui sont en pause voilà il y en a ils sont en train de euh de manger voilà alors ici c'est pareil voilà je vous l'ai fait montrer tout à l'heure là ça grandit bien voilà donc tout se passe bien je faisais une petite vidéo voilà pour vous donner des nouvelles et puis pour parler de de voilà de ce couple voilà ici c'est déjà relancé là ça ça refait les nids ici ça recouvre voilà la taxe à troisième nichée enfin quatrième parce que la première était claire deuxième quatre petits troisième quatre petits et là il y a cinq œufs donc euh voilà on espère que ça va être fécondé encore une fois de plus et puis ça sera tout voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu voilà un grand coucou au groupe whatsapp alors vous voyez là ça c'est un jeune agate mosaïque jaune et on le voit il chante voilà un grand coucou au groupe whatsapp euh et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo voilà portez-vous bien pour le chemin de vos jojo c'était Jim Chasse ciao ciao ciao